Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va parler d'avant l'achat du cochonain, donc savoir mâle ou femelle en fait. Donc moi je commence tout de suite, donc ce que je veux dire c'est que mâle ou femelle ça dépend du caractère. Il n'y a pas de... pour moi j'ai pas de préférence, ça dépend vraiment du caractère. Femelle est aussi bien qu'un mâle et un mâle est aussi bien qu'une femelle. Alors cette vidéo va être très courte parce que j'ai que ça à dire en fait. Parce que bah voilà, chacun... par exemple une femelle peut être peureuse et vous achetez une autre femelle, elle peut être genre aventurière et tout, elle est curieuse et tout. Ça dépend que du caractère. Il n'y a pas du tout de préférence. Un mâle n'est pas du tout plus câlin que la femelle. Voilà, pas du tout. Les livres disent des trucs, c'est complètement faux je vous dis. Même les sites internet aussi, il y a des trucs, c'est complètement faux. Il y a des livres aussi, il y en a certains parce que tous ne sont pas pareils. Donc heureusement d'ailleurs. Donc moi je n'ai pas de préférence et bah... c'est caractère en fait. Il n'y a que que ça franchement. Moi j'ai acheté Fripouille mais... J'ai... en fait j'ai... J'adorais son poil et j'adorais, enfin... C'était un coup de coeur en fait, je l'ai vu et tout de suite je voulais la prendre. Et franchement si c'était un mâle, je l'aurais prise quand même. Je... 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 je m'en foutrais. C'est... après quand vous choisissez un cochon, c'est par le coeur. Ce n'est pas vraiment... enfin moi c'était pas... Enfin si un peu, je voulais quand même une femelle. Mais je veux dire si Fripou c'était un mâle, je l'aurais pris quand même. Parce que... voilà. Je voulais elle et pas d'autres. Donc voilà. Franchement, Neskouille c'est un mâle et je ne regrette pas du tout qu'il soit parmi nous. Et qu'il soit avec moi et tout. Parce que il est vraiment très mignon et elle aussi franchement. Voilà. J'ai un peu... Ça va être tout en fait. Ça fait 2 minutes. Bon. Bon voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous dis clairement, ceux qui hésitent entre mâle et cauchemar. D'accord. Mâle et femelle. Franchement, ça n'a rien à voir avec le sexe là. Par exemple, le chenon des pireaux, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est le caractère tout simplement. Le caractère. Voilà. J'ai passé 2 minutes à dire exactement la même chose. Parce que c'est vrai. Et je pense que tout le monde le diront que franchement... Franchement voilà. C'est vrai que... Un mâle est peut-être plus bagarreur qu'une femelle. Quand vous en prenez 2. Mais après ça dépend du caractère. Je vous dis. Un mâle peut être très bien avec un autre mâle. Enfin... Mais quand même, c'est plus risqué. Je vous ferai une autre vidéo sur... Sur un ou plusieurs cochons d'Inde. Et je vous dirai tout ça. Mais franchement, mâle ou femelle, moi... C'est... Mâle ou femelle, je m'en fous. Enfin... Excusez-moi pour le gros mot, mais je m'en... Voilà. Parce que... Ils sont aussi mignons les uns les autres. Et ça dépend des caractères. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Parce que j'ai passé 2 minutes à dire la même chose. Mais voilà. Je vais être sûre que tout soit clair en fait. Donc... Voilà. Cette vidéo est terminée. Donc elle est très courte. 3 minutes. Wouh ! Donc... Bah voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501